Il y a quelques mois, j'ai tenté de jouer GTA San Andreas sans voler de véhicule. Mais aujourd'hui, on va un peu plus augmenter la chaleur du fournoux pour voir si je pourrais jouer au jeu en ayant 6 étoiles de recherche et jusqu'où progresser. J'ai commencé une nouvelle partie en faisant peau neuve et me voici avec CJ, créé de son vélo. Je ne perds pas une seconde de plus, je saute sur celui-ci et pédale quand même malade jusqu'à Grove Street. Parce que je sais que j'ai toute l'armée de San Andreas à ma recherche et qu'il ne me lâchera jamais. J'arrive à la porte de ma maison et je suis surpris de voir seulement un tank à ma poursuite. Impressionnant quand même pour 6 étoiles. Je prends la porte pour voir ma cuisine et ressors pour me retrouver avec Big Smoke. Chose inhabituelle, sa voiture est accompagnée par un tank, suivi de quelques gardes roulant tranquillement, savant qu'il ne sait pas qu'il peut contourner le véhicule en face pour ne pas endommager plutôt le sien. Mais préfère les foncer dessus, pourquoi pas. Après une conversation avec Sweet, je monte sur un vélo et je le suis. Un troupeau de policiers me tire dessus. Une voiture de police fonce sans aucune raison sur un mur. De base, ils ne sont pas contents de me voir et je suis suivi par des camions militaires. Je ne savais pas que j'allais être autant accueilli. L'inévitable s'est évidemment passé. Rendu à la moitié du trajet, un piéton ne m'a pas vu venir et on est entré en collision. Je tombe et je reçois des balles de partout. J'essaye de reprendre mon vélo dans ce chaos catastrophique et un policier a réussi à me pousser à m'arrêter. Échec de la mission, je me retrouve au poste de police. Je vole une voiture et au moins 7 pistolets me tirent dessus. Je roule témérairement pour rejoindre mon quartier parce qu'avec 6 étoiles de recherche, ce n'est pas vrai que je vais être tranquille sur... Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Ce jeu n'est pas adorable. Un tank m'a littéralement détruit et l'explosion était la cerise sur le gâteau pour me terminer. Je me retrouve cette fois à l'hôpital. Entre les balles qui passent de partout, j'arrive à me choper une moto et à rouler entre les tanks et les camions militaires pour arriver au quartier. Rendu tout juste au passage à côté de ma maison, un véhicule me renverse et je tombe à terre. Je mets quelques pas de course pour arriver au cercle rouge. L'air est libre et smoke peut démarrer normalement. Je remonte sur un vélo et des policiers et des soldats me veulent à tout prix, taxe incluse, tout comme les deux fameux ballads. Je passe par quelques galères, mais suite à réussir à atteindre le point de rassemblement. Il se fait pour chasser par la voiture rose et moins par les camions. Arrivé près de la route, un tank bloque le passage. Je l'esquive mais un camion me frappe de plein fouet par derrière et je tombe de mon vélo. Les forces de l'ordre n'ont aucune pitié, donc je cours rapidement pour éviter les balles. Je reviens pour tenter de passer par derrière le camion, histoire d'y monter dedans et d'être en sécurité. Je sors de l'hôpital et remarque une ambulance près de moi. Je monte dedans pendant que les policiers de la ville me veulent. L'idée est de passer par l'autoroute pour éviter d'autres m'empêchés de rouler, voire même à avoir des barrages routiers et à me retrouver à nouveau hospitalisé. Je monte sur la petite colline et un barrage bien formé se met en face. Je freine pour reculer et mon ambulance met en feu. Je me projette et me retrouve au milieu d'un champ de tir. Je trouve une voiture tout proche et un tank me bloque par derrière. Je m'enfuis par le passage souterrain, mais je renverse mon bouclier au pire moment possible. Je pars en courant pour chercher un autre dans le champ de tir. Mais j'en rate un. Je perds un peu de graisse, on rate deux et un camion s'est un peu trop approché de moi. Un soldat est prêt à me finir et je tente de monter dans son véhicule. Par les dégâts de balles, il se met en feu, explose et ma barre de vie se vide. Me vacille à l'hôpital. Je monte sur l'ambulance, roule à fond et attirer sur l'autoroute. Moment de suspense, j'ai été à deux atomes prêts à la perdre. Je me redresse et pas de colline cette fois. Je suis assez traumatisé. Juste devant, un barrage se forme. Un paquet de soldats me vise et en a rien de temps, mon véhicule se met en feu. Et je la quitte pour ne pas me retrouver plus tôt que prévu à l'hôpital. Je cours à pied jusqu'à une arrivée de Grove Street. Une voiture arrive et je la prends. Rendu chez moi, c'est bon. Je ne voulais plus voir ma cuisine, ni la conduite de smoke, ni le cimetière. Je monte sur le vélo, il y a moins de pistolets sur moi. Je roule tranquillement et vois encore une voiture de police foncée sur un mur. Un camion militaire se dirige vers moi et je l'esquive. Le déplacement se passe très bien, sauf que je me fais plutôt trahir par Ryder. Il m'efforce à tourner brusquement sur le côté et malheur que j'entre en collision avec un tank. Mon campagnon a continué sa route et je ne pouvais pas monter sur mon vélo. Un soldat vide ma barre de vie. Je me suis fait trahir. Encore sur les émotions, je me retrouve à nouveau à mon endroit habituel. Je vole les motos de police et cours encore. Un tank se met juste au milieu de mon chemin. Des policiers me tirent dessus et par surprise, j'arrive à reprendre mon petit doux. Pendant qu'il n'y a pas d'ennemis sur la route, je profite faire un billet. Rondu un peu plus loin, un tank n'a pas apprisé ça et me fait tomber de ma moto. Trois policiers me saluent agressivement et je m'enfuie de la scène. Je passe par l'autoroute pour éviter les obstacles urbains, mais surtout pour faire Willy tranquillement. J'arrive sain et sauf au quartier, je monte sur le vélo et un policier fonce sur le mur, suivi d'un tank. Le trajet avance, mais c'était le dernier moment à soi-disant « carrément ». Arrivé à l'intersection, deux camions militaires veulent vraiment en terminer avec moi. L'un d'eux me fait tomber. En plus du dur balos, un policier en profite pour me tirer dessus. Je monte sur mon vélo et réussis à sortir du piège. Suite et pris, je tente de le rattraper, la voiture rose me bifurque, je fais demi-tour, me cogne au tank et quoi ? Un soldat bien caché derrière m'arrête. Là, mes émotions sont en hésitation, entre la confusion, la déception et la rage. Entouré de pissolets, j'arrive à voler une voiture de famille, deux de mes rousses et trous. Ainsi, puisque c'est dangereux de rouler comme ça avec d'autres usagers de la route, je passe par le passage souterrain. En vrai c'est faux. En fait c'est juste pour qu'un tank ne me fonce pas dessus et m'amène rapidement à l'hôpital. Un moment je réalise que je me suis trempé de chemin, donc je fais tout de suite de mes tours et j'arrive derrière le cul-de-sac. Je me rappelle qu'il y a une armure quelque part ici et il n'est pas question que je la néglige. Je la prends, cours jusqu'à chez moi, passe par le cimetière et monte sur mon vélo. La veille est plutôt tranquille mais vous savez qu'il n'y a rien d'éternel dans cette vie. Suivi d'une voiture de police, la rose me fonce dessus et j'étais à ça à finir à terre. Je termine ma route sans véhicule militaire et arrive au point de rassemblement. Après que le traître m'insulte, deux tanks veulent faire la course. Arrivé au petit passage... Ça va ? Comment vas-tu ? Les enfants, ça va ? La route est calme, nous sommes suivis par des hélicoptères et des tanks. Mais aucun chaos. J'éprouve quelques lags lorsque je m'approche de l'autoroute, rendu au rail un dangereux barrage routier formé de soldats armés d'un objet meurtrier matant. Je passe par un petit trou où j'entre en collision avec une dame et un homme. Quatre policiers viennent rejoindre la scène mais l'un d'entre eux finit à être victime de plus. Les autres me tirent dessus et je les élimine par légitime défense. J'arrive à contourner le barrage et je roule en toute fierté et honneur jusqu'au cercle rouge que j'attendais depuis le tout début du défi. Je ne savais juste pas à quel point je suis heureux d'avoir terminé cette incroyable mission que je pensais pourtant être un jeu d'enfant. Mais il ne faut pas se réjouir trop vite car on a du pain sur la planche. Après que je sois sorti de chez moi, quelques policiers me saluent avec des munitions. Je cours voir Ryder le traître, rentre dans sa voiture, roule jusqu'au rail pour rencontrer un barrage militaire, qui détruit la propriété de mon compagnon et mission ratée. J'essaye d'escriver les balles de l'autorité fédérale et municipale mais je finis par mourir. À l'hôpital, j'entre dans une ambulance. Un camion m'empêche de quitter, je fais demi-tour, mon véhicule se met en feu, je cours pour choper une voiture bleue, arrive à me transporter jusqu'au quartier et un tank me bifurque pour assondisser mon véhicule. Pensant que le muret allait me protéger de l'explosion, c'était en réalité une très mauvaise décision qui m'a amené à encore perdre la vie. L'ambulance n'est pas là, je prends une voiture qu'à 3 places, un policier dégonfle une de mes roues et je fais un 180 degrés de dos à terre. J'arrive à prendre une moto de police, mais un camion m'a cogné. Je tombe et... J'entre dans une ambulance, rejoins l'autoroute et des soldats me tirent dessus sans pitié. Je me projette et mon ambulance explose. J'arrive chez Ryder, je monte dans sa camionnette, un tank venant de nulle part me fonce dessus pendant que je prouve un lag exceptionnel et mission échouée. En essayant de m'enfuir du coin où je me suis réfugié, je me fais prendre par un feu et quelques balles de pistolet et je termine ma journée. J'entre dans une ambulance, je rejoins l'autoroute, des soldats me tirent dessus sans pitié, je me projette et mon ambulance explose. Un tank m'aide à avancer jusqu'à la petite entrée et j'arrive chez le traître. Après être monté dans son véhicule, j'ai fait un demi-tour. Les soldats me tirent dessus, je me projette et ça explose. Mission échouée, j'arrive à prendre une voiture d'un d'un autre qui me l'offre par générosité. Lorsque j'arrive au rail, je perds le contrôle en dérapant et un tank profite à m'assondier. Je me fais propulser par l'explosion et pensant que ma barre de vie s'est vidée, je me suis fait tromper par ma propre réflexion et un char vient compléter le boulot. J'entre dans une ambulance, ma roue arrière s'est fait trouver et j'arrive à esquiver le trafic. Je me bloque sur un muret de buissons et je cours à pied jusqu'à la destination. Un double barrage se forme et voici que le pick-up se met en feu. Je me suis fait tirer dessus de partout et mission échouée avec succès. J'entre dans une ambulance, je roule sur la route chaotique et arrive chez Rider. Je passe par le petit passage qui mène vers l'autoroute pour éviter qu'un barrage se forme. Je retourne chez Rider, monte dans son véhicule et un tank me dit bonjour. Je retourne chez Rider, monte dans son véhicule et le même tank me dit si la ville est belle. Je retourne chez Rider, monte dangereusement dans son véhicule, les soldats manifestent leur haine envers moi et je me fais terminer par les balles venant de partout et par l'explosion du pick-up. J'entre dans une ambulance, je rejoins l'autoroute puis la route et encore un barrage détruit mon siège. Je prends mes jambes pour continuer le trajet et j'arrive chez Rider, la roche. Je monte dans sa cabinet, un tank me fonce dessus et les M4 finissent la tâche. J'entre dans une ambulance, j'esquive un barrage routier, mais un autre m'attendait à l'arrivée. J'arrive à me mettre sur le cercle rouge, je monte dans le véhicule du traître, passe par l'autoroute pour profiter de ce calme unique jusqu'à... Je retourne chez Rider, monte dans sa caisse et elle prend feu par tout ce pêle-mêle qui ne veut pas me lâcher. Je retourne chez Rider et sa camionnette prend feu à nouveau. Je retourne chez Rider puis à l'hôpital. Vous connaissez la recette, je rejoins l'entrée de haut de l'autoroute, mais au lieu d'y aller, je me suis dit que ce serait une bonne idée si je passais par ce chemin en hauteur. Comme ça, si un barrage routier apparaissait... Pas d'autre choix que de continuer à appuyer alors. J'arrive chez vous-savez-qui et je monte dans son véhicule. Je passe par le petit passage près du pont, un barrage spawn devant moi. Je fais demi-tour au bon moment, passe par une autre route, puis par des chemins de fer, et arrive enfin chez le coiffeur. Laissez-moi me réjouir en faisant une coupe César et une moustache à 50$ que le géomane. C'est quand même impressionnant que je reçois 52$, alors que j'avais zéro. Comment ça se fait ? Pour le savoir, regardez après celle-ci mon autre vidéo où je donne la réponse. Je sors pour entrer dans la pizzeria, blablabla, et cours jusqu'au pick-up. Regardez le nombre de policiers juste derrière. Je commence à rouler jusqu'au tunnel souterrain, l'endroit le plus sécuritaire. Mais au moment près, une dernière balle a déclenché un feu. Je sais pas si je dois être déçu en colère, mais je sais que j'ai appris que les mêmes policiers n'ont pas de pitié. Je me fais tuer par la foule ravagée, et je rejoins l'hôpital. Je prends l'ambulance, et j'esquive un barrage. Mets un autre appareil, et voici ce qui se passe. Je rejoins la maison de Ryder, monte dans son véhicule, roule, et arrive chez le coiffeur. Petite coupe César avec moustache, et c'est parti à la pizzeria. Je ressors et fais l'immense erreur qui est d'entrer dans le côté passager, car un soldat m'a arrêté. Je n'avais pas le temps de m'enfuir. Me vacille au poste de police. Je chope à quatre roues, roule sur la route mortelle, et un barrage d'un coin réussi à me mettre en feu. Ma voiture explose, et je rejoins Ryder. Pec-up, route, coiffeur, pizzeria. On remonte dans le pec-up, et sort extraordinairement du regroupement des saupetiers. Un petit barrage vient massacrer la fuite, et sans aucun doute, mission échouée. Je rejoins Ryder, espérant que cette fois-ci sera la bonne. Pec-up, route, coiffeur, pizzeria. Attention sur ce place, on réussit à traverser le passage souterrain. Désormais, nous sommes en sécurité. Arrivé près du quartier, on stationne vite fait, et je prends une armure. On monte, et on arrive sain et sauf chez le traître. Mission finalement terminée. Quel plaisir de voir ce message que je l'ai pas depuis un nombre incalculable de tentatives. C'est parti pour la prochaine mission, qui me semble être un peu plus compliquée. Avec Sweet, je monte dans sa caisse, un temps que nous vends dessus, et la voiture se met en feu. Je retourne chez Sweet, et on remonte dans son véhicule. On prend la route, et on arrive à bout de souffle au cercle rouge. Mon compagnon fait son gravity, et moi je me fais éliminer par une M4. Lorsque à la destination et à l'hôpital, voici les étapes que je dois passer. Ambulance, entouroute, barrage, explosion, et course. Je monte dans la caisse, et direction Hiderwood. Mais encore un fichu barrage apparaît, et m'emmène à l'hôpital. Alors vous savez, ambulance, autoroute, tank, feu, explosion, vélo, et je traverse un barrage, car le vélo ne subit pas de dégâts. Surprise, deux tanks me bloquent. Je descends, j'apparie à 2 km d'où j'étais, et ma barre de vie atteint 0. Qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Ambulance et élimination. Je prends une ambulance, pile autoroute, et je tombe sur un barrage. Sweet, tag son premier graffiti, et moi j'arrive à faire le premier, et le deuxième. Je retourne dans la voiture, deux camions me bloquent en avant et en arrière, m'empêchant de m'enfuir, et un policier vient m'arrêter. Pose de police, et je me fais éliminer par un ch... Par ailleurs, ça va être comme ça durant très 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 longtemps. A me faire éliminer par une arme des forces de l'ordre, qu'il s'agisse d'un pistolet, d'un fusil d'assaut, d'un fusil à pompe, d'une explosion ou d'un tank. Je passe par un tourbillon d'émotions répétitives, après chaque tentative, qui se termine de manière invariable, par mission échouée. C'est en réalité LA mission la plus haute à laquelle j'ai été confronté jusqu'à présent. Essayer de jouer à GTA San Andreas en ayant constamment ces étoiles n'est pas une mince affaire. Je ne dis pas que ce n'est pas réalisable, loin de là. Je dis simplement qu'il s'agit de quelque chose souvent sous-estimé, où on se dit qu'il est tout à fait possible d'y réussir, à condition d'être juste et patient face aux échecs. C'est vrai, je suis entièrement d'accord, mais savez-vous quel est l'élément le plus fondamental dans cette histoire ? Ce n'est pas seulement la justice ou bien la patience, mais l'acceptation du destin. Car, en fin de compte, après être passé par un tournade d'hétérogénéité d'état émotif et être arrivé au bout de ma patience, j'ai fini par accepter à dire adieu à ma partie.